Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie, ma joie, mon espérance et ma vie. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans sa somme à vos chambres. Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie, ma joie, mon espérance et ma vie. C'est en Dieu que mon âme se loue, qu'ils écoutent les âmes qui jubilent. Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie, ma joie, mon espérance et ma vie. Magnifiés avec moi, le Seigneur, exaltant tous ensemble son nom. Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie, je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes les feuilles âmes délivrent. Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie, ma joie, mon espérance et ma vie. Bonjour, l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon a le grand bonheur de vous proposer un petit cycle de conférences sur le thème tellement important, ces jours de diverses crises, l'espérance. Pour nous, chrétiens, ce chant que nous entendons, Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie, est un merveilleux préambule à la rencontre que nous allons faire avec notre conférencier. En effet, pour nous aider dans cette rencontre, nous avons fait appel à une pointure, comme on dit. C'est un expert bibliste qui va nous aider à comprendre en quoi l'espérance chrétienne a quelque chose de particulier à dire à l'homme du XXIe siècle. Il s'agit du frère John de la communauté œcuménique de Thésée, située dans le sud de la Bourgogne. Je me trouve d'ailleurs justement en face de l'église de la réconciliation de Thésée. Et pour mieux comprendre Thésée, laissez-moi vous citer son fondateur, le frère Roger. Dans son livre « Dieu ne peut qu'aimer » à la page 40, il écrivait ceci, et je cite. « Depuis ma jeunesse, je pense que jamais ne m'a quitté l'intuition qu'une vie de communauté pouvait être signe que Dieu est amour, et amour seulement. Peu à peu montait en moi la conviction qu'il était essentiel de créer une communauté avec des hommes décidés à donner toute leur vie et qui cherchent à se comprendre et à se réconcilier toujours. Une communauté où la bonté du cœur et la simplicité seraient au centre de tout. » Voilà une décision déjà empreinte d'espérance, s'il en est. Tout avait commencé en 1940, lorsque, à l'âge de 25 ans, le frère Schultz quitta le pays de sa naissance, la Suisse, pour aller vivre en France, le pays de sa maman. Il avait été en fait immobilisé pendant des années par la tuberculose pulmonaire et durant cette longue maladie, il avait mûri en lui l'appel de créer une communauté. Ce projet se concrétisera donc en 1944 et ne cessera de se développer. En 1953, frère Roger va écrire « La règle de Thésée ». Mais très vite, Thésée a compris l'importance primordiale de l'accueil des jeunes, ces jeunes qui ne cesseront d'affluer des cinq continents de la planète pour venir investir la colline de Thésée. Comme archevêque de Cracorvie, Mgr Voitila s'est rendu par deux fois déjà à Thésée en 1964 et en 1968. Puis devenu pape sous le nom de Jean-Paul II, il s'inspire de Thésée pour organiser le jour des Rameaux 84, le Jubilé international de la jeunesse, qui deviendra l'année suivante les Journées mondiales de la jeunesse. Thésée, en quelque sorte, à l'origine des JMJ. Ces JMJ qui auront lieu l'an prochain à Lisbonne, au Portugal, début août 23. Jean-Paul Dieu reviendra encore à Thésée en 1986, mais cette fois en tant que pape. Il recevra d'ailleurs frère Roger en audience privée chaque année à Rome, une belle tradition qui est maintenue encore aujourd'hui par le frère Aloïs, le successeur de frère Roger. Enfin, l'importance de ce que fait Thésée avec les jeunes, notamment en Europe, a également été saluée par la visite de la présidente de la communauté européenne, Ursula von der Leyen, c'était en août dernier. Mais revenons à notre conférencier du jour, le frère John. Frère John est né en 1950 à Philadelphie, aux États-Unis. Il y a été baptisé dans la foi catholique. Début des années 70, lors d'un voyage en Europe, il découvre la communauté de Thésée et c'est en 1974 qu'il décide d'y être totalement intégré. Ensuite, dans les années 80, il fait partie d'un petit groupe de frères de Thésée qui vivaient dans un quartier pauvre de New York comme une simple présence de prière et de réconciliation. À Thésée, il aide les jeunes et les moins jeunes qui séjournent à entrer dans la profonde et merveilleuse intelligence de la Bible. Il partage son temps entre bien sûr la vie communautaire à Thésée, mais également aux États-Unis et en Italie pour y animer des rencontres et des prières avec les jeunes. Enfin, il est connu du grand public pour ses remarquables qualités d'écrivain qui nécessitent de gratter la Bible pour nous en livrer sa quintessence. Il nous a déjà proposé une bonne douzaine de livres traduits en plusieurs langues sur de très nombreux thèmes bibliques que je vous propose de découvrir à présent à l'écran. Le plus récent, Métanoïa, nous propose la grammaire de la vie chrétienne. Je vous le recommande chaleureusement. En 2024, Frère John célébrera donc ses 50 ans de fidélité à cette communauté si précieuse dans ce monde où le terme réconciliation a tant de difficultés à se faire entendre. Voilà. Aujourd'hui, le Frère John nous a fait un grand cadeau à la requête de notre unité pastorale, Notre-Dame d'Arlon. Il a accepté de développer le thème de l'espérance, thème qu'il avait donc déjà abordé lors des rencontres de jeunes à Turin l'été dernier. Il rythmera pour nous cette étude sur trois chapitres et il nous proposera ensuite de réfléchir à quelques textes bibliques en s'inspirant de deux ou trois questions pour nourrir cette réflexion toujours sur le thème de l'espérance. Frère John ne pouvait se permettre le luxe de quitter trois fois sur trois semaines sa communauté pour se rendre en région arlonaise. Aussi a-t-il accepté que nous posions nos caméras et surtout notre micro en Bourgogne pour enregistrer ces exposés. Juste une dernière précision. Je tiens à vous signaler que lors des enregistrements de ces exposés, le Frère John était quelque peu souffrant. Il venait d'ailleurs de recevoir une injection dans l'œil. Et malgré ça, il a tenu à honorer sa promesse. Autre conséquence, mais technique celle-ci, nous avons dû diminuer l'intensité des projecteurs pour ne pas le gêner davantage. Et cela a quelque peu impacté la qualité de nos images. Mais Dieu merci, rassurez-vous, le son, lui, est de très bonne qualité. Qu'il en soit, encore une fois, d'ores et déjà, chaleureusement remercié. Le premier volet de notre cycle sur l'espérance va vous plonger, va nous plonger dans la Genèse et dans l'Exode, l'Ancien Testament, aux racines de l'espérance. Bonne conférence à toutes et à tous. Le premier volet de notre cycle et l'espérance de l'espérance, et l'espérance de l'espérance. Sous-titrage ST' 501